Depuis l'annonce du week-end où il y avait une augmentation des cas Covid, nous avons constaté une forte augmentation des sollicitations, en moyenne pour vous donner une tendance. De nuit, on fait à peu près entre 20 et 35 interventions classiques, sans grosses urgences, sans blessés graves, etc. Et depuis le week-end dernier, donc je crois que c'était le 4, samedi 4, on a constaté que le SAMU était complètement débordé, avec une forte sollicitation des demandes de secours pour des personnes essentiellement avec des symptômes Covid. Et en l'occurrence, nos ambulances sont automatiquement sollicitées, parce que les ambulances privées ne peuvent pas transporter toutes les victimes. Et la grosse contrainte qu'on a, c'est que dans ce contexte-là, on a environ 35 ambulances sur le département, et quasiment les trois quarts sont utilisés pour les transports Covid. Ce qui fait qu'en parallèle, tous les secours classiques, donc les malades, les accidents, etc., on ne peut pas forcément les traiter en temps normal, puisqu'elles doivent d'abord transporter les personnes Covid, mais dans un second lieu, il faut les désinfecter. Et ce temps de désinfection, c'est à peu près entre une heure, une heure trente, en fonction du niveau de désinfection. Actuellement, aujourd'hui, on est vendredi, on a déjà fait une vingtaine d'interventions Covid depuis 7 heures du matin, et la tendance va probablement se confirmer pour la nuit.